À RPCE, un fidèle lieutenant de Houda Feraoun est tombé. Les raisons du limogéage de Noureddine Morseli. Asiba Boulmerka mise en demeure au sujet de sa concession agricole de 600 hectares à Wargla. Moussin Belabas précise l'objet de sa convocation par la gendarmerie. Changement à la tête de la RPCE, un fidèle lieutenant de Houda Feraoun est tombé. Le directeur général de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, ARPCE, a été relevé et remplacé dans ses fonctions, nous apprend la dernière édition du journal officiel. Par décret présidentiel du 16 Chawal 1441, correspondant au 8 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, exercé par M. Keredina Badli, sur sa demande explique-t-on, effectivement dans le numéro 36 du journal officiel paru le 17 juin dernier. Ce changement brusque est en relation avec l'évolution des investigations judiciaires sur les affaires et les dossiers de trafic d'influence ou de dilapidation de données publiques dans lesquels est impliqué l'ex-ministre de la poste, d'éthique et des télécommunications, Imanou Da Feraoun. Le 27 mai dernier, Algérie Par avait révélé que les services de sécurité ont été instruits d'ouvrir une enquête sur Abadli Keredin, l'homme qui avait été désigné le 8 août 2019 au poste de directeur général de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, ARPCE. Ce dernier est le cousin de l'épouse de l'ex-secrétaire général du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Fouad Belkessam. M. Abadli Keredin est ciblé par une enquête approfondie pour sa gestion opaque et douteuse lorsqu'il était directeur des ressources humaines et de la formation au niveau d'Algérie Poste entre 2016 et 2019. Abadli Keredin est suspecté d'avoir abusé de ses fonctions pour imposer le recrutement de la progéniture de plusieurs au cadre du pouvoir, à l'image des deux filles de Mohamed Nuisifi, ancien directeur de l'administration générale de la DGSN et l'actuel patron de la police aux frontières, PAF. A la tête de la direction des ressources humaines d'Algérie Poste, Abadli Keredin a gonflé étrangement les effectifs d'Algérie Poste, en les portant de 19 000 salariés en 2017 à plus de 32 000 salariés en 2019, soit une masse salariale dépassant les 260 milliards de centimes, ce qui représente plus de 80% des charges globales de l'établissement. Ces recrutements massifs ont permis de justifier les recrutements de complaisance au profit des familles de plusieurs dirigeants civils et militaires algériens. Abadli Keredin n'a absolument aucune expérience dans le secteur d'éthique ou de la Poste. C'est un ancien chef de bureau régional des régimes douaniers à Skikda. Ce fonctionnaire a travaillé toujours aux douanes algériennes, où il avait travaillé depuis sa sortie de l'école nationale d'administration, ENA. Aujourd'hui, après une brève expérience de trois ans à la tête de la Direction des Ressources Humaines d'Algérie Poste, le clan de l'ex-ministre Oudha Faraoun et son bras droit foi de Belkesam, le place à la tête de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques, à RPCE, un organisme stratégique censé réguler le secteur des télécommunications, et tracer une feuille de route pour le développement numérique du pays. C'est tout simplement un choix inédit dans l'histoire du pays. L'éviction de Noureddine Morceli de la tête du secrétariat d'État chargé du Sport d'Élite, décidée mardi dernier, a surpris plus d'un, d'autant plus que les raisons de cette fin de mission n'ont jamais été avouées. En plus, Morceli n'a assuré ses fonctions à ce poste, créé par le gouvernement, qu'à peine six mois. Ce limogé a affecté énormément Morceli, qui a tenu à répondre à la rumeur le donnant comme candidat, dans la course à la présidence du Comité Olympique Algérien, COA. Pour le moment, je n'ai pris aucune décision officielle pour postuler au poste de la présidence de l'instance olympique algérienne. En revanche, je suis toujours prêt et disponible pour servir encore mon pays. Cela dit, peut-on porter un jugement sur le bilan de Morceli à la tête de ce nouveau département ministériel en à l'apte de temps, de surcroît dans une période où le sport algérien est toujours à l'arrêt en raison de la crise sanitaire ? Malgré les difficultés rencontrées, le plan d'action de Morceli pour le sport d'élite, qu'il avait proposé au gouvernement, a été accepté. Cette confiance avait encouragé Morceli, qui voulait aller de l'avant dans cette mission. Mais comme il l'avait révélé, il y a quelques temps, ses prérogatives ont été considérablement réduites. Morceli était à l'écoute des élites algériennes, en leur ouvrant les portes de son bureau. Le triple champion du monde du 1500 m, qui a connu le haut niveau, sait plus que quiconque que le ratage de la préparation de l'élite en prévision des grandes échéances ne se rattrape guère. Hélas ! Morceli n'avait aucun moyen pour faire face aux divers problèmes soulevés par les sportifs algériens. Dans son édition du 15 avril dernier, Moureddin Morceli était sorti de son silence pour dénoncer, sur les colonnes d'El Ouattane, la situation de blocage dont faisait l'objet son secteur. J'ai été nommé par le président de la République, non pour me rouler les pouces, mais pour mener à bien ma mission. Malheureusement, je constate qu'il y a blocage, soutient Morceli. L'ancienne star mondiale du demi-fond, pourtant connue pour son calme, s'est révoltée, en multipliant les déclarations sur les médias, pour dénoncer, sans les nommer, ceux qui entravaient sa mission. J'ai des défis à relever, ainsi que des ambitions. J'ai accepté cette fonction, pour laisser mon empreinte, et non pas pour le statut de secrétaire d'État. Il y avait des ennemis de l'Algérie dans les années 1990, et l'Algérie a encore des ennemis, qui n'ont rien à voir dans le domaine du sport. J'ai des prérogatives et des moyens limités, et donc je ne peux rien faire, disait-il encore. Décidément, Morceli en avait gros sur le cœur, il a visiblement fini par payer cash ses déclarations. Bien avant ses sorties médiatiques, on avait rapporté sur El Watan, à l'époque que le poste de secrétaire d'État du sport d'Élite risquait de sauter, mais finalement c'est Noureddin Morceli qui a sauté, avec tout son staff, qui n'a pas été rémunéré à ce jour. Et ce n'est pas tout, même le siège du secrétariat d'État du sport d'Élite a été fermé dès le lendemain du limogéage de Morceli. Ainsi donc, Salima Swakri, qui a succédé à Noureddin Morceli, il y a moins d'une semaine, a été installé au cinquième étage du ministère de la Jeunesse et des Sports, M.J.S., situé à la place du 1er mai à Alger. Pour rappel, Swakri, ancienne championne d'Afrique de judo, occupait le poste de conseillère au M.J.S. depuis l'époque de Mohamed Atab, 2018. Elle est aussi entraîneur de la section judo du G.S. pétrolier. L'ancienne championne du monde du demi-fond, Asiba Bulmerka, qui courait admirablement sur des pistes synthétiques des stades olympiques, se débrouille pas mal aussi sur des terrains agricoles. On savait qu'elle a investi dans le secteur du médicament, mais pas dans l'agriculture. En effet, les réseaux sociaux, notamment Facebook, s'enflamment sur son exploit à Wargla, où elle a laissé en jachère une concession agricole de 600 hectares, dont elle avait bénéficié en 2017. Asiba Bulmerka, qui n'a jamais travaillé cette terre, située dans la localité d'Eloudjéra, est désormais sommée par les services agricoles de la Wilayah de Wargla de respecter ses engagements contractuels relatifs à l'investissement. Dans cette mise en demeure consultée par Algerie 1, l'inspection agricole invite l'ancienne gloire du sport national, reconvertie dans les affaires, à régulariser sa situation, faute de quoi la concession serait tout simplement récupérée. Le député algérien Jamel Bourras, victime d'une raclée à cause de l'argent du 5e mandat de Bouteflika. Jamel Bourras, célèbre député FLN de la diaspora algérienne, originaire de l'île au nord de la France, et vice-président du Parlement panafricain depuis le 10 mai 2018, a vécu la semaine passée une véritable mésaventure à Paris. De retour en France après avoir séjourné brièvement à Alger, Jamel Bourras a transité par Paris, où il se faisait très discret depuis la chute des Bouteflika en avril 2019. Et pour cause, Jamel Bourras a promis pas moins de 200 millions de financement à plusieurs personnes, dont des associations ou des collectifs, qui se sont mobilisés pour préparer la campagne du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika en février 2019. Or, avec le début du Irak, le projet du 5e mandat tombe à l'eau et les Bouteflika perdent le pouvoir après le coup d'état déguisé de Gaïd Salah au début d'avril 2019. Par conséquent, Jamel Bourras s'est retiré et n'a honoré aucun engagement financier auprès des partenaires qu'il avait ralliés à la cause du 5e mandat. Mais les dettes se sont accumulées et les frais ont été dépensés. Plusieurs personnes demandent des remboursements. Mais Jamel Bourras prend la fuite et se réfugie régulièrement derrière ses activités parlementaires panafricaines en Afrique du Sud. Une année plus tard, le député algérien, ami de Nasser Bouteflika et de Seyd Bouteflika, pensait que ses créanciers ont oublié cet épisode controversé. Mais lors de son passage à Paris, des personnes très énervées partent à sa rencontre et lui demandent des comptes. La discussion vire à la dispute et Jamel Bourras s'en sort avec une jambe cassée. Pour étouffer le scandale, Jamel Bourras dit à son entourage qu'il s'est blessé lors d'une chute. Le mensonge jusqu'au bout. Moussin Belabas précise l'objet de sa convocation par la gendarmerie. Le président du RCD, Moussin Belabas, a indiqué ce dimanche avoir été entendu ce dimanche par la gendarmerie nationale en précisant l'objet de la convocation. Je me suis présenté, aujourd'hui, devant des officiers de la gendarmerie nationale qui m'ont informé, sur place, de l'objet de la convocation, à savoir, la poursuite des investigations entamées, il y a près de deux ans, suite à un accident de travail survenu dans la construction. Les officiers ont tenu à préciser que j'avais le droit de refuser l'audition. J'ai décidé, en toute liberté, d'obtempérer à l'interrogatoire, à préciser de son côté le président du RCD sur sa page Facebook. Ce matin, le chargé de la communication du parti, Atman Mazouz, a posté une photo de Belabas à sa sortie du siège de la brigade de gendarmerie après son audition, accompagné de membres de la direction nationale du parti. Jeudi, M. Belabas avait annoncé qu'il était convoqué par la gendarmerie pour vendredi. Dans la soirée, il a indiqué que deux gendarmes se sont présentés chez lui, pour lui signifier l'impossibilité de l'entendre vendredi, lui demandant de se présenter pour ce dimanche. Jeudi, le parquet de la cour d'Alger avait indiqué dans un communiqué que la convocation de M. Belabas était liée à des enquêtes sur une affaire de droit public, précisant que le président du RCD était poursuivi dans une affaire liée au décès d'un étranger qui travaillait sur le chantier d'une résidence privée du concerné, qu'il n'a pas signalé. Sous-titrage ST' 501